Soleil, tout à l'âne s'évanouit, la terre brûle et voudrait boire, l'ombre est courte, immobile et noire, et la grande route éblouie. Seules les abeilles vibrantes élèvent leurs bourdonnements, qui semblent, enflés par moments, des sons de lyres expirantes. On les voit, ivres de chaleur, d'un vol traînant où toutes se rendent, où un tilleul est si pendre, elles tombent de fleur en fleur. Un mille ans sur ses larges ailes s'arrêtent, il prend un bain de feu, on voit tournoyer dans l'air bleu une vapeur d'insectes grêle. Le soleil semble s'attarder, ses traits, blancs d'une ordeur féconde, criblent en silence le monde qui n'ose pas la regarder. Les nègrettes de flammes irisent, le tranchant des cailloux aigus, et la lumière aux yeux vaincus, à force d'éclats apparaît grise. Les bêtes, n'ayant plus de paix, avec les tombes qu'elles attirent, craignent la plaine, et se retirent sous la voûte des bois épais. Couchés, les paupières mis-closes, un homme étant ses membres-là, il contemple, il ne pense pas, et son âme se mêle aux choses. Sous-titrage Société Radio-Canada